Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus, notre chère Maman. Jésus en procès devant Pilate au 18e chapitre de Saint-Jean, verset 36, nous lisons. Jésus répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté est de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi, chers frères et sœurs. Jésus est venu pour instaurer un royaume spirituel, non pas avec des armes, non pas avec un système politique. Il est venu pour instaurer le royaume de Dieu, le règne de l'amour de Dieu. Et quand il a commencé à prêcher, il y a eu beaucoup de signes et beaucoup de puissances, des ténèbres se sont levées contre lui, mais ils devaient s'abaisser. Même les disciples, quand ils annonçaient Jésus et son royaume, beaucoup de démons ont dû fuir, des malades ont été guéris. Donc, le royaume de Dieu est venu avec puissance, mais un royaume spirituel. Voilà ce qui est difficile à comprendre pour Pilate, mais aussi pour beaucoup de personnes de nos jours. Alors, saint Paul, il dit, « Nous ne luttons pas contre des hommes de sang et de chair, aux Ephésiens, chapitre 6, mais nous combattons contre les puissances des ténèbres. Alors, demandons au Seigneur Jésus de lui rester fidèle, de l'adorer comme notre roi, celui qui a toute puissance, que tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser qu'il est Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur Jésus-Christ, car par ta croix, tu as sauvé le monde. Merci.